Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Excellences, Messieurs les Vice-présidents du Parti Les Démocrates, Chers responsables, membres du Bureau exécutif national du Parti Les Démocrates, Chers responsables, Distingués, invités en vos rangs, Grades et qualités du Parti Les Démocrates et les autres partis ou mouvements alliés, Recevez mes sincères salutations et toute ma reconnaissance pour votre forte mobilisation dans cette magnifique salle du Champ d'Oiseaux. En ce jour du mercredi 12 octobre 2022 est une occasion heureuse et solennelle. En effet, il y a de cela six mois jour pour jour, c'est-à-dire le 12 avril 2022, en toute responsabilité. Et après avoir discuté longuement avec le Président candidat Zanaï, je rompais les liens qui me liaient au Parti Restaurer l'Espoir comme secrétaire général et membre fondateur du Parti. Vous avez été nombreux à vouloir comprendre les raisons qui ont motivé une pareille décision à un moment où nous devons davantage nous serrer les coudes face au régime en place. C'est le lieu et le moment pour mes amis et moi de rendre un hommage appuyé au Président de mon ancien parti candidat Zanaï et à tous les cadres et militants avec qui nous avons 15 années durant voulu construire un vrai idéal politique fondé sur de vraies valeurs. Je n'oublie aucun de ces moments où j'ai appris comme un élève auprès de son mentor les fondements de la politique moderne. Ces aînés à divers niveaux, certains étant d'anciens ministres de la République, d'autres d'anciens parlementaires, tous m'ont entouré de leurs conseils, de leurs instructions et de leur amour. Tout cela a fortifié mon engagement politique. Nous avons appris dans la ferveur de l'opposition. Nous avons appris dans la ténacité de la résistance. Nous avons aussi appris dans la fumée des bombes lacrymogènes. J'ai connu l'exil durant plusieurs semaines, mais dans ces durs moments, j'ai obtenu du soutien et de la solitude, non seulement de la part du président Kandida Zanaï, mais également de la part des membres du Parti Restaurer l'Espoir. Je l'ai ençu reconnaissant. J'ai beaucoup appris et je continue encore d'apprendre. Non, cependant, nonobstant ce climat de respect mutuel, de travail acharné et de considération réciproque, je devrais continuer à ne jamais perdre de vue que je n'étais que le secrétaire général du Parti. La plupart du temps, mes positions et mes incompréhensions ne devraient en aucun cas remettre en cause celles du président du Parti. Sur les aspects de la communication, où je n'étais plus trop en accord, soit je restais, et dans ce cas, j'entretenais une contestation en interne, ou bien je prenais mes responsabilités en décidant de partir. Alors, j'ai pris la décision de partir. Face aux enjeux républicains, et vu l'impératif des partis à évoluer dans un cadre beaucoup plus large, et n'ayant pas pu convaincre, le Parti Restaurer l'Espoir a allé vers un ensemble plus élargi, tout en gardant nos objectifs de lutte, je me suis vu dans l'obligation de rompre les amarres. J'ai donc rompu les amarres parce que j'ai jugé bon qu'il fallait aller vers un cadre plus large, tout en gardant les objectifs du combat et de la lutte que nous menions. J'ai rompu les amarres parce que je crois que nous devons nous donner les moyens d'exister politiquement, en impactant positivement les décisions qui seront prises les prochaines années, et pour cela, il faudra être là où ces décisions politiques se prendront. J'ai rompu les amarres parce que je ne souhaitais pas remettre en cause les liens que j'ai co-construits avec les responsables du Parti Restaurer l'Espoir et principalement avec le président Kandida Zanaï. « Si je faisais cela, ma conscience me le reprocherait. » Excellences, M. le Président du Parti des Démocrates, chers responsables, distingués invités, Les défis qui nous attendent dans la reconquête de nos acquis démocratiques sont nombreux et titanesques. Nous n'avons pas cédé à la peur et nous ne nous sommes pas laissés intimider par les vendeurs de la peur. Mes amis et moi avons compris que nous devons nous repousser les manches afin de retourner au combat politique et surtout aller auprès de nos populations et leur annoncer la bonne nouvelle de la résistance des gènes démocratiques que nous portons et qui finiront par vaincre les vélités despotiques. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer avec les mots justes pourquoi le taux de suicide auprès de nos populations croît jour après jour. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer avec les mots qui conviennent à nos populations les vraies raisons de désertion au sein des forces de la police dite républicaine. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer à nos concitoyens les dangers que court un pays quand toutes les lois sont votées à l'unanimité par un Parlement. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer aux jeunes le danger que comporte la loi sur l'emploi en République du Bénin. Les raisons sont multiples et diverses. Aujourd'hui, notre objectif est d'empêcher qu'un seul courant, qu'un seul parti, qu'un seul groupe de personnes, qu'un seul homme puisse détenir tous les pouvoirs et nous imposer leurs dictats d'une manière unilatérale. Excellences, M. le Président, chers responsables ici présents, distingués invités, nous avons à cœur de ne pas trahir le sens de notre combat qui est fondamentalement basé sur la restauration de nos valeurs démocratiques. À cela s'ajoute notre quête du développement durable. Ensemble, nous devons retrouver la force de reconstruire là où les choses ont été déconstruites. Rester constant, être proche du peuple, chercher des solutions aux difficultés du peuple, ne pas trahir les attentes de cette jeunesse et de toutes ces femmes, rester debout et se battre avec dignité, remettre le bénin sur les rails de l'espoir, de la démocratie, et restaurer l'état des droits. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de rejoindre le parti Les Démocrates.